Merci, la parole est à monsieur Yves Albarello. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, nous avons pris connaissance récemment du rapport de la Cour des Comptes et de ses recommandations sur l'évolution des relations entre l'Etat et les buralistes. Ce rapport appelle à revoir de fond en comble le modèle de distribution du tabac, provoquant par là même une forte inquiétude chez les buralistes qui restent, comme vous le savez, profondément attaché au statut de préposé de l'administration et aux responsabilités qui en découlent. La Cour des Comptes semble aussi remettre en cause par ses recommandations le protocole d'accord signé le 15 novembre entre le secrétaire d'Etat au budget et la Confédération dont les buralistes attendent avec impatience la mise en application intégrale. Or, ce protocole d'accord cible les aides attribuées aux buralistes et vise à les rendre plus efficaces comme le souhaite la Cour. Cet accord prévoit aussi une subvention spécifique répondant à l'objectif de modernisation que la Cour des Comptes recommande fortement et que le réseau attend impatiemment. Monsieur le Premier ministre, ma question est double. Pouvez-vous confirmer devant la représentation nationale qu'il n'est pas dans les intentions de votre gouvernement de revenir sur le protocole d'accord du 15 novembre ? Ma deuxième question, pouvez-vous confirmer ainsi qu'il n'est pas envisagé de modifier l'équilibre des relations entre l'administration et le réseau des buralistes dont l'existence même apporte à l'Etat les meilleures garanties possibles pour la distribution réglementée d'un produit aussi sensible que le tabac ? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Christian Ecker, secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics. Oui, merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Albarello, c'est bizarre l'interprétation qui peut être faite différemment sur vos bancs des conclusions de la Cour des Comptes, mais ça, je le laisse à votre appréciation. Ma réponse sera double. Premièrement, est-ce que l'Etat a l'intention de remettre en cause le protocole que j'ai signé avec le Président Monrodon il y a quelques mois ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, vous l'avez dit vous-même. Ce protocole, bien avant le rapport de la Cour des Comptes, grâce à une relation constructive que nous avons pu avoir, auparavant répondu aux critiques de la Cour en ciblant mieux les aides sur les secteurs en difficulté, en insistant sur la nécessaire modernisation des installations et en accompagnant les mutations nécessaires dans cette profession. Les décrets, je vous fais une confidence, j'ai vu le Président Monrodon lundi soir. Nous avons encore travaillé un tout petit peu sur quelques détails sur les décrets d'application qui vont sortir dans les tout prochains jours. Sur votre deuxième question, à savoir quelle est la relation avec les pluralistes, je viens de vous le dire. Le Président Monrodon, je l'ai rencontré lundi soir. Nous avons évoqué des questions relatives à leur relation avec la Française des Jeux. On n'a pas échappé que la Française des Jeux a pour actionnaire majoritaire l'Etat. Là encore, nous avons travaillé sur l'implantation des nouveaux réseaux de distribution de la Française des Jeux. Et je vais faire une deuxième confidence. J'ai eu Stéphane Palaise à midi au téléphone et elle rencontre cet après-midi le Président de la Confédération des Buralistes. Donc oui, les relations sont constructives, elles sont exigeantes sur des sujets délicats. Je crois que tout le monde reconnaît que le réseau évolue favorablement.